Musique de générique 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 Il a un nouveau système de déformation Enfin un système de déformation avancée Qui est capable d'être actualisé jusqu'à 1000 fois par seconde Donc on a des déformations qui sont vraiment vraiment très bien faites Au niveau des véhicules c'est vraiment très joli A titre de comparaison par exemple le moteur de déformation de Forza 4 N'est actualisé que 360 fois par seconde Donc là ça va nous donner des déformations qui sont vraiment réalistes et très jolies Là de ce côté là ça va être vraiment sympa On a la perte également des réglages en mode solo uniquement Sur le multi je reviendrai un peu plus tard En mode solo nous n'avons plus de réglages pour les voitures de puissance Ou de choses comme ça On va devoir sélectionner la voiture qu'on estime être le mieux Chaque voiture a des statistiques Avant chaque course on va devoir sélectionner par soi même La voiture qu'on estime être le plus à même Soit elle drift, soit elle drift moins Soit elle est plus puissante Soit elle a plus d'accélération Donc on devra choisir la voiture par soi même A la fin de chaque course Nous allons gagner des fans Alors certains ça rappellera peut-être Blur Là on va gagner des fans Donc ces fans en fait sont la base du jeu Puisqu'on doit combattre un rival dans le jeu Je me souviens Et tenter de lui piquer ces fans C'est un petit peu tiré par les cheveux Mais bon c'est comme ça dans le gris 2 Bon moi ça me gêne pas Au niveau du scénario On est un pilote de la WSR Au passage c'est les World Series Racing Il faudra faire ses preuves D'ailleurs au passage Donc là vous le voyez J'ai gagné un véhicule Donc en regardant un petit peu les statistiques Bon elles sont très similaires Ces deux voitures Qui sont par propulsion Elles driftent toutes les deux On voit que la puissance Le poids etc Donc je vais choisir la jaune On va en profiter d'ailleurs Pour passer Faire un petit tour au niveau des sponsors Donc les sponsors C'est comme dans le premier Vous allez voir que On va avoir divers types de sponsors à choisir Qui s'affichent au passage d'ailleurs Sur la voiture Que vous allez pouvoir D'ailleurs mettre où vous le voulez Dans un autre atelier Du garage Vous allez pouvoir disposer les sponsors Comme vous le voulez Et donc chaque sponsor A un objectif Pour remporter Toujours pareil Des fans Donc ça va être Remporter un défi automobile Ou ça va être Remporter une épreuve de face à face Ou encore terminer premier Ou encore terminer en dessous les deux minutes Dans certaines courses Il y a tout un tas de choses à faire Pour récupérer toujours plus de fans Il n'y a plus comme dans le premier D'ailleurs Le sponsor qui demandait De ne pas toucher du tout la voiture Contre les murs De ne pas l'esquinter D'ailleurs je n'ai jamais réussi A finir ce sponsor là Puisque moi les voitures Finissent toujours dans un état minable A la fin des courses On a également la possibilité Comme vous voyez De changer les jambes De changer leur couleur Également de changer la couleur De la carrosserie A ce sujet à la carrosserie On aura le droit Aux peintures mat Aux peintures brillantes Aux peintures métallisées Aux peintures nacrées Et ce dans toutes les couleurs Possibles et imaginables Pour costumiser son véhicule Également le choix du numéro Le choix des placements Donc comme je le disais Des sponsors Donc vraiment quelque chose De très complet A ce niveau là Rien à redire Au niveau du pilotage maintenant Alors L'intelligence artificielle Et combative Même en facile Relativement combative Même hein Vous le verrez Vous le verrez en y jouant Elle vous poussera même Parfois Jusqu'à Jusqu'à commettre Des erreurs Puisqu'elle est vraiment agressive Si par contre Vous êtes du genre A perdre pied Et à vous laisser distancer Là ça va être dur De les rattraper Puisque le premier A la fâcheuse tendance A vraiment 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 Cavaler Et prendre de la distance Donc bon voilà Au niveau des nouveautés Également Il y a un système De live route Donc qui va sélectionner Aléatoirement des embranchements Quand on est sur des spéciales Ce qui fait que les spéciales Vous ne pourrez pas Les apprendre par coeur Tout simplement Parce que quand on est En mode live route Donc sur ces spéciales là On n'a pas la mini carte A la place On a un espèce de 8 Qui signifie que nous sommes En live route Avec des flèches Et donc les embranchements Vont se faire aléatoirement Donc ça c'est vraiment Quelque chose de pas mal La conduite Comme je le disais Est un poil pu arcade Mais alors Il faut vraiment vraiment De bonnes sensations Il y a légèrement Comme je disais Trop de drift Mais bon C'est comme ça On n'y peut pas grand chose Il faudra s'y faire C'est comme ça Graphiquement Pas la peine de revenir Sur cet aspect là La modélisation des voitures Elle est juste parfaite Les dégâts J'en ai déjà parlé Ils sont vraiment pas mal du tout Ça tourne très très bien Là je suis sur ma GTX 680 Donc je vous ferai également Un petit benchmark Sur la 560 Quand j'en aurai le temps Sur la 660 pardon Quand j'en aurai le temps Mais bon Vous voyez Ça tourne à 60 images Par seconde constant Il n'y a pas d'aliasing Il n'y a pas de tearing Contrairement à ce qu'on a Sur la version Console C'est dommage Mais c'est comme ça On a également Un mode épreuve Il y a du face à face Donc là il y a L'épreuve de dépassement Donc c'est épreuve de dépassement extrême Si ma mémoire est bonne Il faut essayer de dépasser Un maximum de véhicules Pour faire un maximum de points Et chaque passage Contre un mur Ou contre un autre véhicule Chaque petite touche Chaque petit accident Comme vous venez de le voir là Et bien vous fait redescendre Au nombre de points en dessous Et donc vous perdez votre combo Donc bah voilà Je pense avoir dit un petit peu tout Les courses se situent Bah on va de Hong Kong A Miami En passant par Dubaï Les environnements sont vraiment Très très bien restitués La partie sonore Est vraiment super crédible Les moteurs Les freinages Il y a d'ailleurs au passage Une petite musique A la fin de A la fin de Comment dire Dans le dernier tour Par exemple Vers la fin du dernier tour On a une petite musique Un petit peu électro Qui nous met un petit peu la pression Côté multi On a le droit A de l'écran splitté C'est suffisamment rare Pour être souligné On a un multi avec des levels Un petit peu comme ce qui se fait Maintenant c'est la mode Avec les améliorations à débloquer Donc que ce soit Les améliorations de moteur Les améliorations de conduite Les améliorations de direction Il y a tout un tas d'améliorations A débloquer En fonction du level On va monter Il est plus possible Dans le multijoueur De couper les virages Sous peine de prendre une pénalité Il est également plus possible De se retourner en sens inverse De la course Et d'essayer de rentrer dans les autres A ce sujet Vous pourrez voir A côté du nom de chaque joueur Un logo Qui signale leur niveau De chauffardisme Je sais pas si ça se dit Voilà Si c'est des conducteurs du dimanche Ou si c'est des chauffards Vous pourrez le voir Grâce à un logo Moi je pense que Codemaster Il a signé là Une version de grid Qui signe En fait La fin de la génération Des consoles Qu'on a à l'heure actuelle On a une version Vous êtes en train de voir Une petite présentation Des véhicules Que j'ai réussi à gagner Dans les Entre 5 et 7 heures Que j'ai passé sur le jeu On va dire Avant de vous faire cette vidéo Je voulais vraiment me faire Une opinion Ferme et tranchée Avant de vous proposer Cette vidéo De gameplay Donc là voilà Je vous ai sélectionné Quelques-unes Des voitures Que j'ai pu gagner Donc ça va De la voiture de Touring Car En passant par le muscle Et on va jusqu'au supercar Comme la Mercedes SLR Ou des choses comme ça Donc c'est vraiment Quelque chose de sympa Moi pour ma part Le jeu il m'a beaucoup Beaucoup plu J'ai vraiment hâte D'y jouer en multi Avec quelques amis Puisque je ne vous le cache pas Que j'y jouerai avec des amis Jouer en ligne Avec des personnes Qui Enfin voilà Je ne suis pas forcément Un chauffard Mais c'est vrai Que je ne suis pas Surtout dans les grids Je ne suis pas adepte De la conduite propre Et parfaite Tout simplement Parce que c'est quand même Relativement difficile Surtout que là Le jeu il va falloir Que je le prenne en main Compte tenu Que les voitures driftent Quand même pas mal Donc je vous ai laissé Sur ces quelques images Les plus belles voitures Que moi j'ai pu récupérer En jouant au jeu Les voitures sont au nombre D'une soixantaine Alors certains trouveront Que c'est peu Mais je peux vous promettre Que c'est vraiment varié Et qu'il y a vraiment De quoi faire On va se terminer là Je pense avoir fait le tour De tout ce qu'il y avait à dire Sur GRID 2 Donc les petits gars de Codemaster Pour ma part Je pense qu'ils ont fait du bon boulot Après libre à vous De commenter Et de me dire Ce que vous vous en pensez Je vous laisse Sur ces quelques images En vous souhaitant comme d'habitude De bien vous amuser N'hésitez pas à liker A aimer A partager la vidéo Ça me fait toujours Un petit peu plus de vues Et un petit peu plus de référencement Pour mes vidéos Je vous laisse Sur ces quelques images Et je vous dis à la prochaine Allez à ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501